... Pour cerner les enjeux qui nous attendent, donc les défis qui nous attendent, je vous demande d'accueillir le professeur Eric Fiat, responsable du Master d'éthique à l'Université Gustave Eiffel. Bonjour et merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, et je vais vous laisser la parole, la maison n'est pas qu'un logement, on a eu l'occasion d'en parler ce matin, et c'est une idée peut-être qu'il faut avoir en tête, qu'on soit employeur ou employé, bref, qu'on soit citoyen. La parole est à vous. Merci. Alors je suis philosophe. N'ayez pas peur. J'essaie du moins de l'être, et parce que j'ai pensé qu'il vous serait plaisant que mon premier propos fut assez simple, qu'il partit d'une vérité qu'il ne faut pas oublier. Déjà les imparfaits du subjonctif. Je dirais que ce qui rend absolument indispensable le domicile, ce qui fait qu'avoir une maison n'est pas une chose secondaire, c'est je crois cette singularité de l'homme dans la nature, qui fait qu'il est selon moi de tous les vivants celui qui a le plus de mal à trouver sa place. Ce qui rend nécessaire un domicile, un chez-soi, c'est cette vérité anthropologique de base qui est que les autres vivants trouvent assez facilement leur place dans le monde alors que nous, nous peinons très longtemps à la trouver. Partons de cette vérité toute simple qui est que nous sommes les seuls vivants à savoir que nous aurions pu ne pas être et ne serons plus. En patois philosophique, cela s'appelle la conscience de notre contingence et la conscience de notre mortalité est contingent un être qui existe mais qui aurait pu ne pas exister, est mortel un être qui existe mais qui n'existera plus. Alors tous les vivants, la plante, l'animal, l'homme sont contingents et sont mortels. Cette rose aurait pu ne pas être et elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau et un jour elle ne sera plus lorsqu'elle sera fanée et pourrie. Et voilà pour la plante. Ce phacochère aurait pu ne pas être et il n'aurait pas été si son père et sa mère phacochère n'avaient point copulé. Le spectacle me paraît une horreur étant donné la tête de ces animaux mais enfin, il a bien fallu qu'il exista pour qu'il fût là et puis il ne sera plus quand il sera mort. Nous aussi, vous aussi, vous êtes contingents, vous êtes mortels. Vous auriez pu ne pas être et vous n'auriez pas été si votre père n'avait pas rencontré votre mère. Il s'en est fallu de peu. La pitié des chemins de fer les a placés l'un en face de l'autre dans le TGV. Voilà pourquoi vous êtes là. S'il avait été dans la voiture 12 et elle dans la voiture 13 vous ne seriez pas là. Enfin, il aurait pu se rencontrer au bar mais c'est parce qu'ils sont l'un en face de l'autre que peut-être vous serez. Attendez, ce n'est pas gagné. Si la conversation n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris, vous ne seriez pas là. La conversation a pris un tour charmant. Attendez, ça n'est toujours pas gagné. S'il ne s'était rien passé neuf mois avant votre naissance, où aurait fini ce spermatozoïde ? Il se passe quelque chose. Ça n'est toujours pas gagné car comme le montre Woody Allen dans un film génial, alors on n'ose plus trop citer Woody Allen aujourd'hui mais il a fait quand même de très beaux films, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Eh bien, si après la joie paternelle dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier, vous ne seriez pas là. Nous aurions pu ne pas être. Nous sommes contingents. Et nous ne serons plus car chaque homme est mortel et chacun l'est pour soi. Ce n'est pas le fait d'être contingents et mortels qui nous distingue du facochère et qui nous distingue de la rose. C'est le fait de le savoir. Il me semble que nous sommes les seuls êtres vivants de la nature à savoir que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus. Et voilà pourquoi notre vie est toute autre chose que celle de la rose ou celle du facochère. Parce que le fait de savoir que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus, ça fomente en nous deux sentiments entre lesquels toute notre vie nous oscillerons. Ce que j'appellerais la joie d'être et le regret d'exister. Oui, parfois, c'est la joie d'être qui vient en nous à la pensée que nous aurions pu ne pas être. j'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si mon père n'avait pas rencontré ma mère, si la conversation, si le... Je suis, mais quelle chance, la vie est une merveille, la vie est un cadeau. Je ne serai plus. Un jour, je disparaîtrai, mais je suis encore. Quelle chance, la vie est une merveille, la vie est un cadeau. La joie d'être, c'est le sentiment que l'existence est un cadeau et j'espère que vous vivez l'existence comme un cadeau. Malheureusement, il nous arrive aussi de nous dire tout le contraire et de nous dire j'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si le chemin de fer, si la conversation, si je suis. Est-ce que ça vaut le coup ? Suis-je digne d'être ? Est-il légitime que je sois ? Dans le dernier album qu'il a composé pour Jane Birkin après leur séparation, Gainsbourg lui a fait chanter ces vers que je trouve absolument merveilleux. Gainsbourg ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il était poète parce qu'il disait que la chanson c'est un art mineur pour les mineurs. Mais là vraiment on a affaire à de la poésie. Écoutez comme c'est beau. Avec cette difficulté d'être on se dit qu'il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Et c'est le sentiment que l'existence est un fardeau plutôt qu'un cadeau. Et quand on pense à sa mort qui viendra un jour je ne saurais plus je suis encore est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est légitime ? suis-je digne d'être ? Et pour parodier Gainsbourg on pourrait dire avec cette difficulté d'être on se dit qu'il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être. Toute notre vie nous oscillons entre des moments où nous pensons que l'existence est un cadeau et des moments où nous pensons que l'existence est un fardeau. L'être humain est le seul des vivants à s'interroger sur sa légitimité d'être sur sa dignité d'être. Et voilà pourquoi alors que l'oiseau trouve facilement sa place dans le nuage d'oiseau. J'adore regarder les nuages d'oiseau et parfois vous savez ils se divisent en deux puis après ils se croisent sans le moindre heure et puis ensuite ils se rassemblent à l'horizon alors que l'oiseau trouve sans avoir besoin de la chercher sa place dans le monde sa place dans le nuage d'oiseau l'homme au contraire cherche sans d'abord la trouver sa place dans le monde. C'est du Bergson ça l'instinct trouve sans chercher l'intelligence cherche sans d'abord trouver. Alors je ne réduis pas les animaux à l'instinct et je ne réduis pas les hommes à l'intelligence mais il me semble que les animaux ont quand même plus d'instinct que d'intelligence et nous nous avons plus d'intelligence que d'instinct et voilà pourquoi trouver notre place dans le monde est tout un problème tout un problème et je dirais que l'homme en effet pauvre en instinct cherche longtemps sans d'abord trouver sa place dans le monde. L'instinct c'est ce qui permet à un animal de savoir sans le savoir ce qu'il doit faire si je n'étais pas clair vous me le diriez c'est ce qui permet à un animal de savoir sans le savoir ce qu'il doit faire l'abysse est venue comme dit mon maître Jean de la Fontaine il fait froid et bien regardez ce premier animal migrer instinctivement vers les régions où il fait plus chaud regardez ce deuxième animal après qu'il a beaucoup mangé descendre dans les profondeurs de la terre pour y hiberner regardez ce troisième animal se fabriquer un admirable plumage et ce quatrième un non moins admirable pelage voilà quatre moyens instinctifs d'échapper au froid plus de poils plus de plumes hibernation migration mais nous autres êtres humains après que le froid est venu après que la bise est venue nous ne migrons pas nous n'hibernons pas et nous ne sommes pas plus poilus en hiver qu'en été enfin il y a des modes épilatoires je laisserai ça de côté mais ne mettez pas sur le même plan les migrations saisonnières des vieilles dames du 16e arrondissement qui quittent toujours Paris en hiver pour aller à Nice et la migration de l'hirondelle car l'hirondelle ne peut pas ne pas migrer à l'origine de sa migration il n'y a pas une délibération consciente dont les premiers prémices seraient que ici il fait froid les secondes qu'on a vu à la météo qu'il faisait chaud au Maroc et la conclusion qu'il faut partir si possible en groupe cela rendra le voyage plus plaisant non l'hirondelle ne peut pas ne pas migrer et la marmotte ne peut pas ne pas hiberner l'instinct c'est un viatique l'instinct c'est ce que la nature a donné aux animaux plus qu'à nous et ça leur permet en effet de savoir ce qu'il doit faire sans véritablement le savoir l'instinct trouve sans chercher mais nous parce que nous sommes pauvres en instinct nous cherchons sans d'abord trouver nous avons perdu notre instinct nous avons perdu ce viatique qui nous permet de nous orienter dans le monde l'homme c'est l'animal désorienté sa pauvreté en instinct fait qu'il a perdu l'orient l'orient c'est l'est il a même perdu le nord il est à l'ouest et la formule est géniale parce que être à l'ouest c'est pas être à l'ouest si je n'étais pas clair vous me le diriez j'adore ce que dit Fabrice Louquini de Johnny Alillet ce qu'il y avait de prodigieux chez Johnny c'est qu'il revisitait les évidences et c'est vrai qu'un jour Johnny a dit finalement il n'y a rien de mieux que la perfection et vous vous souvenez de ce moment prodigieux dans l'histoire d'humanité où Johnny Alillet court le Paris-Dakar et la voiture a un problème technique et la voiture arrive très tard à l'arrivée on baisse la vitre on interroge Johnny il dit tu te rends compte que si on n'avait pas été arrêté une heure et quart il y a une heure et quart qu'on serait là il faut parfois revisiter les évidences mais là voilà qui complique le cerveau à l'idéien être à l'ouest c'est pas être à l'ouest parce que si à l'ouest c'était c'est que tu aurais une direction mais non être à l'ouest c'est être perdu qu'est-ce qu'il nous reste le sud le sud chaleureux l'endroit où on peut trouver un peu de chaleur et voilà pourquoi les vieilles dames qui vaporisent de la toiture comme dit Michel Audiard et bien veulent quitter l'EHPAD pour aller retrouver leur maman retrouver leur domicile nous avons besoin d'un domicile non pas de quelque chose comme une chose secondaire superfétatoire nous avons besoin en effet d'un domicile qui soit cela fut annoncé en effet autre chose qu'un logement la maison n'est pas qu'un logement Bachelard l'a très bien dit dans Poétique de l'espace à qui je dois mon titre la maison n'est pas qu'un logement la maison c'est mon coin du monde entre le ciel dont je viens peut-être et la terre où je vais sûrement il faut donc faire une différence entre la maison et le logement et en effet le logement c'est simplement le lieu où l'on doit loger son corps pour des raisons évidentes de climat ou de pudeur bon non la maison n'est pas qu'un logement parce que le logement c'est un lieu anonyme et on ne se trouve pas bien dans un logement même la plus luxueuse des chambres d'hôtel si on y est seul est un lieu difficilement habitable on n'y a aucun repère on ne comprend pas comment la douche fonctionne c'est un lieu qui n'est pas à soi auquel on n'est pas le logement soviétique où on était toujours sous le regard de tout le monde où on ne pouvait pas protéger son secret son intimité n'est pas non plus habitable une maison ça n'est pas qu'un logement c'est le lieu où l'on protège sa rêverie et la différence entre le logement et la maison c'est que le logement est un lieu homogène et général c'est le même pour tout le monde et tous les lieux toutes les pièces s'y ressemblent alors qu'une maison c'est un lieu hétérogène et singulier hétérogène parce que les pièces ont chacune leur atmosphère la cave n'est pas le grenier la chambre des parents est un lieu un peu mystérieux qui n'est pas la cuisine c'est dans l'arrière-cuisine qu'on dit les secrets qu'on dit que peut-être le grand-père va mourir oui les êtres humains ne sont pas faits pour habiter des logements ils sont faits pour habiter des maisons et il faut rappeler l'origine étymologique du mot domicile en effet domus dominus c'est la même chose c'est-à-dire que la domus la maison c'est le lieu qui appartient au dominus l'habitant de ce lieu le maître de Séan dans son domicile l'habitant a le sentiment d'être souverain d'exercer un droit d'usage sur un territoire qui lui est propre l'emboîtement de la souveraineté de la durée et de la légalité font du domicile le symbole de l'inscription d'un être dans le monde et la perte de la maison la perte de la domus voue au sentiment d'un d'un exil le domicile c'est aussi un lieu d'identité psychique individuelle qui permet de définir un espace intérieur et contrairement aux lieux collectifs l'entreprise les lieux publics l'hôpital l'hébergement collectif le lieu de loisir le commerçant on fait corps avec son domicile et même corps et âme c'est ce que disait Bachelard la maison plus encore que le paysage est un état d'âme l'espace habité est le non-moi qui protège le moi la maison en effet c'est un espace où l'on rêve et contrairement à ce que disait Trotsky qui pensait que une fois la société communiste advenue on n'aurait plus besoin de serrures ni de portes fermées parce que Trotsky pensait que si nous nous enfermions dans nos maisons c'était pour priver la collectivité de biens qui devraient être publics et bien non nous nous enfermons pas chez nous que pour protéger nos richesses jalousement c'est pour protéger en effet notre intimité et c'est là en effet que le domicile apparaît comme allez un besoin spirituel fondamental c'est la philosophe Simone Veil qui disait qu'on ne peut pas méconnaître trop longtemps les besoins spirituels fondamentaux des êtres humains et parmi les besoins spirituels fondamentaux des êtres humains il y a en effet un lieu qui soit vraiment à soi un habit qui soit vraiment à soi je dirais si vous voulez que de même que la maison n'est pas qu'un logement de même l'habit n'est pas qu'un vêtement nous ne nous habillons pas que pour des raisons évidentes de pudeur ou de climat c'est ce que d'ailleurs montre très bien Diderot dans son texte génial qui s'appelle regret sur ma vieille robe de chambre il avait une vieille robe de chambre depuis longtemps qui était à lui comme elle était à lui non qui était à lui comme il était à elle on coupera au montage qui était à lui comme elle est enfin voilà et à un certain moment une pression lui dit qu'il ne faut pas qu'il garde cette vieille robe de chambre enfin que c'est pas salubre et on lui impose une robe de chambre impeccable toute neuve de même que parfois on dit à certaines personnes âgées il ne faut pas rester chez toi c'est dangereux allez on va te mettre dans un beau logement et voilà ce qu'il écrit pourquoi ne l'avoir pas gardé elle était faite à moi j'étais faite à elle elle moulait tous les pieds de mon corps sans le gêner tant elle les avait compris j'étais pittoresque et beau l'autre il parle de la nouvelle robe de chambre raide empaisée me mannequine il n'y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prêta un livre était-il couvert de poussière un dépend de la vieille robe de chambre s'offrait à l'essuyer l'encre refusait de couler de ma plume elle présentait le flanc on y voyait tracer de longs grais noirs les fréquents services qu'elle m'avait rendus ces longs grais annonçaient l'écrivain l'homme qui travaille à présent j'ai l'air d'un riche fainéant on ne cite qui je suis et voilà la fin sous son abri je ne redoutais ni la maladresse d'un valet ni la mienne ni les éclats du feu ni la chute de l'eau j'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre je suis devenu l'esclave de la nouvelle et bien un habit ça n'est pas qu'un vêtement c'est quelque chose à quoi je me suis habitué dans lequel mes habitus dans lequel mes habitudes se sont concentrés et de même la maison n'est pas qu'un logement ça n'est pas qu'un lieu où je mets mon corps c'est un lieu que j'ai fait à moi et donc je plaide mais sans doute évidemment comme vous toutes comme vous tous pour quelque chose comme un droit à la singularité quelque chose comme à du sur mesure plutôt que du prêt à porter faire en sorte que les personnes fragilisées qui en effet sont désorientées ont perdu le nord sont tellement à l'ouest qu'elles sont à l'ouest et bien puissent garder ce sud chaleureux ce lieu où en effet les bras se souviennent de l'endroit où se trouvent les chaussons savent comment tourner le robinet préserver un chez-soi aux êtres désorientés je trouve un devoir et pouvoir jusqu'au bout rester chez soi sans y être enfermé parce qu'il arrive parfois évidemment que le chez-soi soit un huis clos terrible le chez-soi c'est un lieu dont l'on peut sortir et d'où l'on peut accueillir et bien souvent pour que la maison ne devienne pas ce huis clos où l'on est très seul et très malheureux où l'on est voué à l'attente beaucoup de personnes âgées restant chez soi se demandent s'il est bon qu'elles y soient encore puisque bien souvent elles sont vouées à l'attente l'attente de la visite de l'aide-soignante l'attente de la visite de la petite-fille qui a dit qu'elle viendrait et puis elle non qui ne viendra pas l'attente du facteur qui n'apportera aucune lettre parce qu'on n'écrit plus de lettre et quand on attend on n'habite pas le présent le lieu le plus beau du monde si on est seul à l'habiter est un lieu qui ma foi perd de sa substance un grand philosophe nommé Jean-Pierre Coff l'a dit magnifiquement qui après qu'il avait été hospitalisé et ensuite de soins s'occupe un peu de ce qu'on donne à manger aux personnes âgées et il dit le problème c'est que on leur donne à manger alors qu'on devrait manger avec elles et il a eu cette formule sublime le pain appelle le copain et avec des philosophes un jour on se demande qu'est-ce que la beauté rassurez-vous on n'a pas toujours des conversations de ce niveau-là mais l'un d'entre nous dit la beauté c'est ce devant quoi je voudrais être deux et en effet le plus beau paysage du monde si je suis seul à le regarder c'est comme si j'en étais privé le meilleur vin du monde si je le bois seul c'est comme si j'en étais privé l'attente nous expatrie du présent quand on attend on est tellement tendu vers la silhouette espérée qu'on peut avoir un verre de vin magnifique un livre sublime des disques extraordinaires le meilleur pain du monde que ce pain que ce disque que ce livre que ce présent perde tout leur goût je ne peux que plaider avec vous toutes avec vous tous sur le fait que le domicile soit considéré comme un besoin spirituel fondamental de l'être humain à condition qu'on n'y soit pas enfermé qu'on n'y soit pas seul n'est-ce pas donc à un besoin spirituel fondamental que vous répondez en promouvant le soutien au domicile et la visite des travailleurs à domicile je le crois il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature ce qui le différencie de la rose du facochère ça n'est pas sa contagence et sa mortalité non parce que eux aussi le sont c'est le fait de le savoir nous savons que nous aurions pu ne pas être nous savons que nous ne serons plus et cela fomente en nous parfois le sentiment que c'est une joie extraordinaire d'être alors qu'on n'aurait pu ne pas être et qu'on ne sera plus mais ça fomente aussi malheureusement parfois le sentiment beaucoup plus triste qu'il n'est pas sûr qu'on soit digne d'être on vit l'existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau on s'inquiète de sa légitimité d'être d'être encore avec cette difficulté d'être on se dit qu'il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître avec cette difficulté d'être on se dit qu'il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être et l'on est seul chez soi ou placé dans un logement où on est aussi malheureux que d'Hydro avec la nouvelle robe de chambre mais voilà qu'arrive quelqu'un qui par son regard réveille les bibelots interroge sur le pain à un petit geste de délicatesse on peut vivre sans richesse on peut vivre sans richesse presque sans le sou mais vivre sans tendresse on ne le pourrait pas là 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 on ne le pourrait pas Bourville merci de votre attention en général quand on parle d'avenir on se sert d'une feuille de route on essaye de tracer des grandes lignes moi ce que je voudrais savoir c'est si vous considérez qu'effectivement aujourd'hui finalement ce conseil c'est un peu la boussole du secteur est-ce que c'est à ça qu'il doit servir est-ce que c'est à ça qu'il va servir et bien je crois pour parler du conseil d'ailleurs qu'il y a un nom qui est parfaitement clair et qui détermine très clairement ce pour quoi il est là et où et pourquoi on va aller conseil d'orientation orientation déjà c'est quoi c'est où va-t-on où va-t-on et comment et comment allons-nous y aller à moyen terme dans les années qui viennent et puis sans vouloir aller trop vite par rapport à ce que je dirais tout à l'heure mais c'est vrai que tous les ans il y aura un conseil d'orientation donc tous les ans on remettra les choses et on réclaircira tout le travail sera fait là-dessus conseil d'orientation prospective donc de l'emploi à domicile et ce conseil d'orientation prospective d'orientation prospective de l'emploi à domicile c'est l'instance on peut dire aujourd'hui qui va être constituée de l'ensemble des acteurs des parties prenantes de l'emploi à domicile c'est fondamental parce qu'il y en a beaucoup on en a parlé hier on en a parlé aussi ce matin quand on parlait d'un certain nombre de structures paritaires dans lesquelles nous sommes où on est tous ensemble mais là mais sur des sujets bien précis là on est sur le problème sur les sujets qui touchent l'emploi à domicile et derrière ça effectivement ça va nous amener tout simplement en répondant à travers le travail que va faire le conseil à élaborer la stratégie qu'il va falloir mettre en place qui sera révisable d'ailleurs dans le temps de l'emploi à domicile du secteur de l'emploi à domicile donc effectivement donc cette instance elle est constituée dans l'ensemble des acteurs et c'est une instance de consultation de coordination et d'orientation du secteur ça c'est très clair je te l'ai tant dit ce que je vous propose maintenant c'est qu'on va passer à l'objectif ah vous avez des slides les enjeux ah oui alors je vais voir si ça marche ça marche c'est formidable donc en fait les objectifs non mais je vois pas là d'ici les objectifs du conseil d'orientation prospective c'est comme je viens de dire une fonction prospective et c'est clair au service de la construction stratégique ça c'est ce qu'on vient de dire et ce qui est fondamental c'est que la fonction prospective est essentielle car elle priorise notre avenir c'est à dire notre évolution et celle de notre environnement pour avoir la meilleure connaissance possible des moyens qu'il faudra mettre en place pour être conforme aujourd'hui on est dans une situation qui est extrêmement favorable par rapport tout ce qu'on a pu voir ce matin sur l'évolution du secteur de l'emploi à domicile depuis ces dernières années ces dix dernières années et vingt dernières années mais maintenant aujourd'hui c'est de concrètement non seulement concrètement mais valider tout ça alors les objectifs il y en a deux mettre en perspective d'un côté centré la vision stratégique mettre en perspective c'est effectivement partager une vision prospective dans la relation employeur salarié dans les mutations sociétales parce que c'est une mutation sociétale elles ont à l'évidence seront là et que nous devrons nous effectivement nous adapter et mettre en place des moyens pour pouvoir être toujours conformes à ce que nous voulons et puis enfin centrer la vision stratégique sur le développement d'une politique de ressources humaines du secteur pour soutenir et j'ajouterais développer son attractivité parce qu'on l'a vu on en a parlé ce matin plusieurs fois l'attractivité c'est quoi ? l'attractivité c'est donner une réponse par rapport tout simplement à ce qui va se passer dans le courant de cette décennie c'est à dire la nécessité de trouver 800 000 personnes 800 000 nouveaux salariés du secteur c'est pas rien d'autant plus que dans ces 800 000 nouveaux salariés il y a une grosse partie d'entre eux on va dire entre 70 000 ou 100 000 vont concerner les assistantes de vie c'est à dire une réponse aux besoins que l'on connaît pour l'accompagnement du grand âge dû au vieillissement de la population qu'on connaît en France et comme partout ailleurs en Europe d'ailleurs voilà donc voilà les deux ces deux enfin c'est pas deux objectifs ce sont les deux points forts qui vont constituer les objectifs de ce conseil d'orientation prospective alors on appuie oui je veux bien merci alors sur l'attractivité il y a trois questions formuler ces trois questions ça n'a pas été le plus difficile là où ça va y avoir un véritable travail et ça va commencer à se compliquer un tout petit peu c'est de retrouver des réponses et les réponses les plus pertinentes les plus efficientes possibles alors la première évidemment quel atout quel facteur permettront de motiver les publics pour se professionnaliser dans l'emploi à domicile ça veut dire quoi ça veut dire développer les futurs salariés c'est ça que ça veut dire oui la deuxième question c'est toujours la même quels atouts et quels facteurs permettront au public de choisir la création d'emplois à domicile pour contribuer à satisfaire leurs besoins personnels familiaux etc d'accord là c'est quoi c'est développer les particuliers employeurs le nombre de particuliers employeurs de nouveaux particuliers employeurs et enfin la troisième question elle est à mon sens la plus importante encore des deux la troisième question c'est quels atouts et quels facteurs faciliteront les choix et la mise en relation entre futurs particuliers employeurs et futurs salariés pourquoi pour moi j'attache une importance particulière à celle-là parce que c'est la condition sine qua non à la réalisation et à la réponse des deux premières voilà pour ce point alors maintenant on va passer sur ce aspect un peu plus pratique je dirais un peu plus opérationnel les travaux du conseil d'orientation prospective alors bien sûr on va dire d'abord produire un avis annuel d'orientation argumentée et documentée donc on va produire un avis annuel d'ailleurs ça pourrait être plusieurs avis annuels et donc en définitive ça va se passer comment il y aura une instance plénière annuelle qui va produire un ou plusieurs avis d'orientation et qui seront formalisés dans une note de perspective annuelle destinée aux instances de gouvernance des parties prenantes qui composent ce conseil parce que ça ne suffit pas de dire ce qu'il faut faire comment il faut le faire où il faut aller mais il faut aussi que derrière toutes les parties prenantes c'est à dire qui font vivre et qui représentent le secteur l'un chacun dans leur propre domaine qui n'est pas le même que celui d'à côté pour pouvoir aller dans ce sens là et puis bien entendu cette instance plénière annuelle vous imaginez bien on va dire c'est une journée de travail mais on ne va pas résoudre ce problème là dans une journée de travail donc ça implique obligatoirement qu'il y aura des travaux de préparation qui seront assez longs qui précèderont effectivement cette instance plénière et c'est la raison pour laquelle on créera un bureau exécutif pour le COP qui aura pour mission de préparer une instance plénière annuelle et qui pourra être si nécessaire on mettra en place des commissions de travail ad hoc avec des experts internes ou externes pour accompagner sur un thème ou sur un autre les sujets sur lesquels ils mériteront d'être creusés et travaillé voilà ce que je voulais vous dire jusqu'à présent sur ce point là alors moi ce que je comprends c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans le bon sens est-ce que ça vous fait penser à quelque chose le COP parce que finalement c'est pas la COP c'est le COP pour l'instant à l'heure 11 par là dans les quelques secondes sur lesquelles j'interviens c'est le COP c'est intéressant comme expression donc est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dans la méthode on n'est pas loin du CESE voilà et donc effectivement alors est-ce que j'ai été baignée pendant 10 ans dans cette magnifique institution j'en sais rien mais les méthodes de travail du CESE sont à reprendre dans cette capacité d'aller chercher le consensus de travailler sur des sujets et donc vous l'avez compris mesdames et messieurs les partenaires sociaux qui sont dans cette salle ou qui nous écoutaient nous mettons sur la table un outil qui peut servir qui va servir qui doit servir à répondre aux questions que nous avons déposées l'année dernière à Marseille que nous sommes en train encore je dirais de creuser aujourd'hui à ici les Moulineaux mais nous ne pourrons pas passer notre temps à faire des congrès d'appels sur le problématique des 800 000 donc on va régler le problème de l'apprentissage d'ici la rentrée ça c'est fait on est d'accord on a encore 2-3 bricoles à faire mais sur le fond le sujet il est ce qui a été dit c'est à dire comment tous les acteurs partie prenante vont intégrer dans leurs propres objectifs l'orientation majeure de 800 000 emplois chez nous ça veut dire 800 000 emplois déclarés comment je déploie le dispositif à mon échelle dans chacune des branches alors je vais vous raconter l'histoire avant de vous la faire partie qu'est-ce qu'on a vu envie de dire au-delà de ce que vient de dire évidemment Yves qui est important sur le plan voilà ce qu'on va faire mais sur la philosophie j'ose pas dire philosophie quand vous êtes là bon mais je vais le faire quand même en fait on a envie de dire à la France quelque chose je dirais que là maintenant ça suffit j'ai envie de de dire avec tous celles et ceux qui sont là aujourd'hui on est prêt on va pas encore attendre dix ans pour expliquer au monde entier que le sujet est intéressant que le modèle est utile etc. etc. avec nos salariés non nos salariés je pense que les partenaires sociaux qui sont dans cette salle me diront pas le contraire ne sont pas dans le caniveau de la société et que cette demande de valorisation de la société vis-à-vis du secteur c'est ça notre sujet c'est comment finalement la société pas uniquement quand il y a une crise Covid et que on va dire on applaudit aux fenêtres mais tout au long de notre vie comment nous comprenons que l'humanité de ce secteur est au service du bien commun et ça pour le traduire c'est compliqué et COP ça le fait pas non alors je sens qu'il y a quelque chose de nouveau on y va c'est quoi ? Vous pouvez applaudir, France Emploi Domicile vient de naître. Alors, ce n'est pas un logo. C'est une marque ? C'est plus qu'une marque. C'est plus qu'une marque. Je pense qu'on est plus qu'une marque, plus qu'un label. Ça va vivre si on s'en saisit. Et en fait, ce qu'on a voulu exprimer là, à travers cette mise en scène, c'est ce que nous disons depuis ce matin, c'est ce que nous avons dit l'année dernière, c'est ce que nous dirons encore. Voilà, c'est les trois ou quatre mots importants. France Emploi Domicile, c'est pour dire à la France, nous sommes là, nous sommes prêts et nous allons nous engager. Et je pense que c'est ça qu'on a voulu dire à travers ce symbole, France Emploi Domicile, on ose le dire, on l'assume et on le mettra en œuvre. Et le COP sera l'outil qui donnera à France Emploi Domicile, je dirais, toute sa valeur. Et toutes celles et ceux qui sont dans cette salle et qui ont envie de s'approprier ce label, cette marque, on n'a pas besoin de cocher des cases pour être France Emploi Domicile. On a juste envie de dire, tout ce qui va vers un secteur qui fait sens a le droit de s'appeler France Emploi Domicile. Et donc, bienvenue à France Emploi Domicile et à celles et ceux qui vont l'utiliser.